bienvenue pour le tour des stades on va débriefer ensemble la 28e journée du championnat de national vincent il s'est passé des choses et il ya des choses qui sont décantées surtout ce soir ouais c'est qu'ils sont décantés en fait il encore un peu plus d'écart qui s'est creusé entre la 5e et la 6e place mais en tout cas sur les trois premières places ça s'est quand même un petit peu décanté il ya des choses on va regarder tout de suite justement avec les résultats regardez plutôt 24 buts déjà inscrits ce vendredi avant le match de lundi c'est l'un des meilleurs total de la saison quatre victoires à l'extérieur c'est colossal deux nuls dont aucun 0-0 c'est à noter et puis dans le détail château roux qui retrouve les sommets ville franchi le mans qui enfonce borgo et le puits dunker qui enchaîne avec une sixième victoire d'affilée concarno qui étrille le red star versailles arrache le nul orléans se relance et le leader martigue accroche encore un point dans les arrêts de jeu est ce que vous êtes prêt pour ce tour des stades vincent ce tour de france je suis prêt et bien partons tout de suite du de dans le berry s'il vous plaît avec la victoire et bien de la bérichonne château roux 2 buts 1 contre le esso cholet tout a commencé à la cinquantième minute de jeu vincent avec à la transition tion tola qui prend de vitesse la défense choltaise qui fixe baptise valet ben jaloux du souf n'a plus qu'à la pousser on en est à ce moment là un but à zéro et puis les castell roussin qui vont enfoncer le clou en fin de match avec le débordement sur la gauche de villetard et que baignons le malheureux qui marque contre son camp à la 89e minute château roux enchaîne château roux prend la sixième place ça paraît complètement fou eux qui jouait qui étaient dans la zone rouge il y a encore quelques semaines la berry qui est surtout en train de se sauver ouais c'est ça et puis c'est ce qu'on dit depuis le début c'est que il n'y a que les séries qui vont qui vont faire que les choses vont avancer favorablement ou pas et là pour château roux il s'agissait d'oublier surtout la défaite à domicile il ya quinze jours face à borgo et surtout de repenser à cette victoire obtenue là en début de semaine lundi face à versailles c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui en s'imposant deux buts à zéro elle est passée devant son adversaire direct chaulé bah qui qui a pris un petit coup à la tête la semaine dernière je pense avec sa défaite face au mans aujourd'hui une deuxième défaite d'affilée donc forcément ils ont vu les castell roussin je disais leur passer devant ils voient peut-être un petit peu aussi maintenant le spectre de la descente s'approcher donc voilà pour eux il ya encore possibilité de s'accrocher à un podium pourquoi pas parce qu'il reste six matchs et que les séries on l'a dit elles sont faites pour 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 faire avancer mais il va déjà falloir regarder dans le rétro mais en fait c'est l'inversion des courbes dans ce match ça qui est fou c'est à dire que chaulé comme vous l'avez dit vincent va devoir désormais se concentrer sur le maintien et mine de rien château roux n'est pas encore maintenu est à quelques points de son maintien mais peut commencer à regarder devant ils ne sont qu'à 9 points alors ce sera compliqué pour pour les castell roussin mais c'est fou quand même tout ça c'est fou c'est fou mais face ce qui était ce qui est surtout fou c'est de les avoir vu aussi longtemps à la traîne cette équipe parce que dans un jargon un peu footballistique il ya du matos quand même à château roux et du matériel en effet il ya de sérieuses cartouches en tout cas pour l'effectif de maxence flachaise peur c'est pas de la peur mais par contre quelques craintes quand même ce début de match a été poussif je m'attendais un peu à ça avec ce premier match de la semaine lundi avec beaucoup de débauches d'énergie mais on a eu un grand paul encore ce soir qui qui a qui nous a laissé dans le match et la seconde mi temps je savais qu'on on allait pouvoir peut-être trouver un peu de de rythme un peu plus en tous les cas ça a été le cas et on fait une bonne deuxième mi temps on doit tuer le match à prendre deuxième mi temps parce qu'à 1-0 sans avoir tué le match ils ont l'opportunité il ya cette barre transversale ça aurait pu faire un partout donc c'était un match qui était assez particulier en fait il y avait de la sérénité mais en même temps aussi un peu de crainte du fait qu'on marque pas ce deuxième but assez rapidement et on s'est un peu exposé donc je pense que c'est une belle victoire pour nous mais je dirais que c'est plus une victoire si on doit comparer au combat de boxe victoire au point de regarder vers le haut mais aujourd'hui je crois que les résultats aussi ils avancent devant donc voilà après on verra on va tout faire pour prendre le maximum de points et puis si un jour il ya un accident ben si on peut en profiter on en profitera mais je pense que d'abord on va valider ce match bien qui n'est pas encore validé on prend la direction tout de suite du beaujolais le match entre villefranche et le fc borgo ça c'est un match qui ne fallait pas peur c'était un duel à la mort hugo galia toto le commenté pour vous et pour nous sur fff tv bonsoir hugo racontez nous le contenu que vous avez suivi bonsoir messieurs c'est un grand ouf de soulagement qui a été poussé par le public ici du côté de villefranche imaginez des défaites et des matchs nuls qui ne payait pas un classement dans lequel on s'enlisait du côté de la calade et une victoire contre bastia qui va réchauffer les coeurs ici victoire 2 à 0 mais cela n'aura pas été simple du tout déjà une première mi-temps extrêmement compliqué avec très peu d'éléments à se mettre sous la dent un des deux côtés peu d'occasion voilà on est inquiets à la mi-temps on se dit que villefranche n'arrive pas à faire la différence que les baskets n'arrivent pas à jouer on se demande comment va se terminer le match et la deuxième mi-temps sera différent différente avec notamment ce but de top flip qui va libérer définitivement la calade mais il aura également libéré les baskets qui vont enfin enfin attaquer et trouver des petites points des attaques là qui des vraies occasions des vraies occasions mais il manquera toujours ce petit geste du côté de bastia pour définitivement et ben aller égaliser au contraire c'est mbuy qui ira marquer le deuxième but son deuxième en deux rencontres mbuy et qui donnera cette victoire de but à zéro pour villefranche une victoire qui va quasiment les mettre en haut de cette zone de relégation il faudra regarder le classement définitif ça va leur faire énormément de bien au moral mais attention il reste encore six matchs pour eux six finale pour villefranche pour aller chercher pourquoi pas le maintien du côté de bastia borgo cette défaite sonne quasiment le glas désespoir de sortir définitivement de la zone rouge merci beaucoup hugo vincent elle doit faire du bien cette victoire caladoise à l'inverse borgo qui malheureusement et bien fils fils de plus en plus vers le national 2 ça va être très compliqué je pense un pour 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 borgo même si mathématiquement à six matchs de la fin c'est toujours pas c'est toujours pas fini mais il va falloir déjà gagner les matchs à domicile je crois il ya trois réceptions il ya trois réceptions à bastia après pour villefranche il met fin à une série de quatre matchs sans défaite là aussi comme château roux on disait c'était étrange quand même de de les voir dans cette position malheureusement ils vont ils vont batailler jusqu'à la fin elle est cette équipe elle a perdu que deux fois dans le depuis le début de saison par par plus d'un but d'écart c'était face à concarno et face à dunkerque c'est dire que ces deux équipes aujourd'hui son premier ex éco donc voilà et pour autant villefranche joue encore le maintien c'est quand même assez extraordinaire à les retournes du côté d'armant chouffet hugo gallia toto qui nous attend avec une réaction moi jean christophe celle ci elle fait vraiment du bien elle était quand même pas facile à aller chercher elle fait beaucoup beaucoup de bien parce que on sait on sait quand on joue le dernier fin ils sont dans une spirale où où ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils doivent ils doivent absolument gagner donc ils jouent tous les coiffants et c'est très dur de d'arriver à aller à les contourner à les faire à les faire déjouer jusqu'au moment où on arrive à ouvrir le score et là ça devient un peu plus facile pour nous et bien heureusement on a réussi parce que parce que il nous fallait ces points quand même qui sont très très important pour la suite du championnat la première mi-temps était compliqué fermé peu de choses à faire deuxième mi-temps tu as dû t'employer un peu plus ouais c'est toujours ça de toute façon quand on est dans ces positions là il faut de 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 non maintenant on n'est plus relégable là mais dans ces positions là il y a toujours à il faut toujours être attentif parce que il peut toujours y avoir une mauvaise appréciation et on peut être sollicité et bon ce soir ça nous a souri on revient on fait un clean sheet ça faisait longtemps personnellement j'avoue qu'il me fait du bien parce que je l'attendais depuis un petit moment mais voilà après je suis très content pour pour le groupe parce que cette victoire nous fait du bien va nous permettre de bien travailler cette semaine pour aller pour aller affronter verselle le prochain six match six finale à jouer bah oui bien sûr c'est un sens et ça va être la guerre jusqu'au bout il va y avoir pour moi ça va des montagnes russes ça va on va passer d'émotions de bonnes émotions comme ce soir peut-être le week-end prochain un peu plus dur et le week-end après on va repasser dans le truc donc donc voilà ça va être les comme je dis les montagnes russes jusqu'à la fin on va se taper jusqu'à la fin par contre nous on lâchera rien jusqu'à la fin enfin moi moi en tout cas ça c'est certain et même mes coéquipiers on lâchera rien jusqu'à la fin parce qu'on veut vraiment que ce club il se maintienne quoi qu'il arrive pour nous à la fin de la saison cap désormais sur l'auvergne où le puits accueillait le mans ça c'est un autre match à la mort parce que le puits était relégable avant le début de cette 28e journée le mans était au bord du précipice c'est les manceaux qui sont imposés quatre buts à deux à l'extérieur et pour le récit de cette rencontre on va tout de suite aller retrouver anthony salut manu salut vincent match spectaculaire ce soir au stade masso et la belle affaire pour le mans qui s'impose quatre buts à deux la partie avait pourtant bien débuté pour les poneaux ouverture du score d'un ancien manceau justement loïc balle c'était aux alentours de la 20e minute de jeu à la demi-heure égalisation mancel assez logique signé cervantes c'est le score à la pause un partout au retour des vestiaires le match est plutôt équilibré et c'est le mans qui va finalement en faire la différence à la 69e minute de jeu aïko est à la réception d'un centre de nandouillet deux buts à un on pense alors que le mans a fait le plus dur mais le puits n'a pas dit son dernier mot à une dizaine de minutes de la fin de cette partie et logo égalise sur penalty un penalty obtenu par endiaï fin match complètement folle voyez deux minutes après l'égalisation poneaux remet le mans devant 3 2 il y aura un sixième but dans cette partie il est signé karchi à la 86e le mans s'impose quatre buts à deux prend quatre points d'avance sur la zone rouge le puits de son côté est désormais très mal embarqué dans cette opération maintien Vincent cruel scénario encore une fois pour pour le puits qui a encore une fois ouvert la marque qui n'aura pas su tenir ce résultat et surtout tenir cet avantage et puis à l'inverse le mans qui se donne de l'air et s'éloigne de la zone rouge même si rien n'est encore fait pour les hommes d'original doré c'est pareil une équipe du mans où il ya aussi du matos pour bien faire elle a attendu là c'est sur ces derniers matchs sept matchs pour renouer avec la victoire la semaine dernière elle s'était offert le scalp de Cholet aujourd'hui une victoire au puits le les ponos qui doivent être extrêmement frustrés déjà la semaine dernière ils se sont fait rejoindre à la 93e face à martig là aussi quand je parle de matos là aussi au puits c'est une très très belle équipe et c'est encore une fois dire la qualité de ce championnat quand on voit des équipes aussi joueuses être dans la dans la charrette exactement retourne au stade masso anthony pérel qui était notamment en conférence de presse des images qui nous ont été livrés par le club du puits on va entendre deux entraîneurs roland vira et puis aussi également et bien réginal doré le coach du mans fc on prend quatre buts on peut rien espérer un spa aujourd'hui on a produit du jeu on se produit des occasions on a fait on se serait fait prendre sur un on aurait pu se faire prendre sur des contres mais on prend pas les buts comme ça on prend les buts par 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 trop de gentillesse par manque d'agressivité par voilà par des petits trucs qui qui voilà qui nous manque on a capacité d'enchaîner de victoire et si on enchaîne de victoire tout est relancé après c'est la force mentale d'y croire d'y retourner mais voilà aujourd'hui on a on fait encore des choses intéressantes si on un peu plus solide ben on provoque beaucoup d'occasions contre marty quand on est très très bon qu'est ce qui nous empêche d'avoir envie d'aller gagner à bourg après c'est l'état d'esprit la détermination que ce soir on soit battu mais lundi pour moi on repart donc voilà maintenant il va falloir enchaîner des victoires c'est de plus en plus dur mais pour moi le problème est le même je crois que le maintien là doit être à six points et en plus encore il ya d'autres choses à envisager tout le monde les équipes derrière nous elles ont pas arrêté de jouer donc elles pensent peut-être à la treizième place elles pensent à plein de choses donc voilà à nous de de voir justement si si on a du caractère ce soir on n'en avait pas assez à voir si on en aura à bourg oui oui avec une volonté des deux équipes d'attaquer avec un jeu assez direct de la part de dupuis et puis nous on a essayé de poser notre jeu le plus souvent du temps possible mais il y avait deux équipes qui aussi avaient besoin de gagner tout simplement et qui sont donné les moyens de gagner voilà je je on est content de d'avoir gagné mais après il faut rester lucide aussi et et sur ce début deuxième mi-temps ça peut aussi basculer pour pour le puits voilà donc il faut que ça nous sert de leçon et les faire en sorte que de pas se mettre en difficulté nous mêmes quoi il ya le puits mais aussi nous les ballons perdus connaît trop facilement ouais on prend un peu d'air mais bon ça sera dur jusqu'au bout il faut pas se leurrer quoi on revient en région parisienne désormais du côté du quartier des gobelins où le paris 13 atlético recevait une équipe de l'usl dunkerque particulièrement en forme depuis l'arrivée de mathieu chabert cinq victoires consécutives et une sixième depuis ce soir avec cette victoire deux buts à zéro dans les faits on va se concentrer désormais sur le match avec eh bien ryan grieb le co meilleur passeur du championnat qui se mue en buteur et ouvre la marque passer la demi-heure de jeu sa huitième réalisation cette saison et puis en seconde période en fin de match même bilingui l'ancien concarnois et guingampé qui double la mise à l'heure de jeu son troisième but cette saison victoire deux buts à zéro sixième victoire consécutive pour les maritimes la question à un million d'euros vincent c'est qui peut arrêter l'équipe entraînée par mathieu chabert à c'est une question difficile à laquelle il est encore plus difficile de répondre parce que là si victoire d'affilée je alors je crois que tu m'avais dit déjà la semaine dernière qui avait peut-être une équipe dans le championnat qu'il l'avait fait en tout cas 5 6 je suis pas sûr j'ai pas j'ai pas toutes les stats en tête mais c'est quand même assez assez extraordinaire cette équipe elle montre énormément d'efficacité offensive elle est très solide défensivement puisque la semaine dernière on avait aussi que il avait fallu un très très bon baligeon pour rouler les 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 odoniens donc en fait pareil elle a tous les ingrédients de cette équipe qui est qui qui entraîne qui est en train de retourner les choses parce qu'à un moment donné plus personne de parler de dunkerque oui ça c'est vrai donc et pourtant romain réveille il avait fait un travail extraordinaire et ça tourne et puis à un moment donné il a fallu ce petit choc psychologique peut-être les mots que Mathieu Chabert a pu trouver et puis derrière c'est reparti et aujourd'hui elle est elle est en tête en tête ex aequo avec marty et concarno donc c'est dire le le gros travail de tout un club et en revanche pour le pour le pari 13 et ben il restait avec ce match là quatre matchs à jouer à boutroux on se dit que le maintien passait forcément par là il y avait 12 points à prendre encore pour pour pouvoir se sauver et et là malheureusement c'est déjà trois points de trois points de bas qui se sont qui se sont envolé donc là encore comme un peu pour le pour le pour le bastia brogo ça va être très compliqué pour le pari 13 exactement faut quand même dire que cette saison de l'usl dunkerque elle est quand même extraordinaire et d'où une pindy l'actuel président ancien directeur général du club qui nous disait en début de saison ça sera difficile de chercher le maintien parce qu'il connaît ce championnat national et d'où une pindy on sait que beaucoup d'équipes sont descendues de ligue 2 ont fait l'ascenseur dans sens inverse indirectement vers le national 2 il ya eu le départ du président jean pierre squarnec des histoires extra sportif un petit peu compliqué le départ de romain révelli mais il devrait jouer la montée jusqu'au bout lui et celle d'un quart qui recolle à la tête du classement c'est quand même extraordinaire ouais mais surtout en fait il en fait le recrutement avait été beaucoup critiqué en début de saison c'est vrai qu'on l'avait on l'avait beaucoup défendu ce recrutement parce que parce qu'effectivement pour pouvoir monter pour pouvoir monter une équipe qui va jouer la montée en ligue 2 il y en a qui l'ont déjà tenté il ya eu des très très gros projets qui se sont mis en place avec des joueurs très 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 expérimenté très connu ça n'a pas forcément fonctionné et là bas visiblement ça a très bien marché pendant un moment il ya eu un très gros trou mais là c'est reparti avec la main le même effectif exactement les détracteurs sur le mercato en tout cas auront bu vos paroles ce soir mon cher vincent on reste en région parisienne où il y avait le l'ex nous très très grand choc on va le dire de cette 28e journée chercher un superlatif mais j'ai pas réussi à le trouver le red star qui accueillait concarno le red star et bien deux équipes un red star et concarno dans le groupe des dessins qui pouvaient espérer monter deux équipes qui avaient à coeur aussi de se rattraper après des défaites la semaine dernière qui avait vu leur série interrompue on a eu une entame de match très équilibré peu d'action à se mettre sous la dent une belle maîtrise tactique mais surtout technique de ces deux équipes 21e minute de jeu et tu as décalé georgen d'un splendide extérieur pied gauche georgen en première intention trouve el kou misty dans la surface sa première frappe est repoussée par avonien titularisé ce soir mais sur la seconde chance il ne se fait pas prier et inscrit son 10e but cette saison trois minutes plus tard on va assister au premier tournant de cette soirée semelle de cher endoy sur tom le beau monsieur taleb donne d'abord un carton jaune à endoy avant de se raviser et d'expulser le capitaine odonien à 10 contre 11 le red star souffre et concarno insiste sur du jeu direct lancé en profondeur le petit prince amine boutra se joue de quoi que bas et fixe à vaugnan pour son dixième but cette saison de zéro à la pause les hommes d'habibé qui reviennent en seconde avec de très bonnes intentions et sur ce débordement d'hasen ben ali l'ancien tonnier pousse georgen à la faute ben ali qui va se faire justice lui-même et ramène le red star un handicap de moins un mais 71e minute de jeu deuxième tournant amine boutra encore lancé dans la profondeur et fauché par jason trey cette fois ci en position de dernier défenseur l'ancien tango est expulsé le red star réduit à 9 contre 11 et sur le coup franc suivant fait des coups mystique offre le doublé 3 1 puis 4 1 avec le quatrième but de gaussu traoré cette saison il avait marqué à sedan il avait marqué à borgo il marque ce soir à boheur et vient par achever le score concarno donc mais le red star cao et prend une option on peut le dire sur la montée une toute petite option bah oui oui parce que c'est pareil en fait c'est vrai qu'ils avaient concarno avait perdu la semaine dernière donc on imaginait en fait que c'était un sacré coup d'arrêt puis finalement dans la semaine ils apprennent qui vont qu'ils reprennent deux points qui leur permet de recoller directement aujourd'hui en fait c'est une entame de match parfaite pour les pour les pour les tonniers puisque puisque ils arrivent à ils arrivent à marquer un très joli but avec je reviens toujours pas de cet externe de maxime et tu as et puis derrière derrière il y a l'expulsion tu l'as dit de de chère endoy on se dit que on se dit que ça va être ça va être compliqué effectivement il ya le deuxième but tonnier puis en deuxième mi-temps bah il ya les deux derniers qui reviennent très 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 fort jusqu'à revenir à deux buts à donc là on se dit que peut-être que les eudonien à 10 vont réaliser quand même un sacré coup parce qu'on les voyait plus égaliser qu'en prendre un troisième et finalement c'est le deuxième carton rouge bas qui qui faussent qui faussent complètement match et après j'ai même que le quatrième but il est il anecdotique parce que là je pense que les eudonien était complètement complètement assommé rien à dire sur deux cartons rouges vincent mais en fait on en a parlé en plus avec avec l'observateur et qui nous disait effectivement que pour lui avait il y avait deux cartons rouges donc c'est très difficile c'est très difficile d'arbitrer je pense effectivement aussi que les deux cartons rouges sont enfin sont rouges dans le contenu vincent il ya quelque chose d'intéressant à observer parce qu'avant le début de cette 28e journée on était persuadé et beaucoup de gens défendent cette idée que le red star et concarnant sont peut-être les deux plus belles équipes dans le contenu dans le jeu proposé en tout cas depuis le début de cette saison est ce que vous avez été impressionné par ce qu'on fait les tony ce soir alors impressionné non parce qu'on connaissait déjà leur qualité on les avait vu vraiment je le disais en plein match on les avait vu vraiment à leur plus haut niveau par exemple face à face à sedan en octobre où c'était une équipe qui déroulait mais tous ses adversaires et ça avait été hyper impressionnant aujourd'hui dans la maîtrise tout a été tout était tout était très bon mais mais comme comme l'a été aussi aussi le red star dans la dans les phases de possession qu'elle a pu avoir aujourd'hui le red star a été un peu plus décevant parce qu'elle s'est créé moins d'occasion que que d'habitude après aussi parce que concarno a très très bien défendu a très très bien joué joué les coups ici et puis mais mais encore une fois ces deux équipes en fait sont les équipes qui ont fait la meilleure impression en pleine bourre exactement c'est ça alors alors pic de forme alors momentum en tout cas on va écouter les deux coachs vincent stéphane lemignan qui répondait déjà à vos questions à l'issue de cette rencontre stéphane lemignan forcément un coach fier et heureux à l'issue de ce match ouais il ya eu différentes phases de dans le match c'est vrai qu'on a permis de l'été bien bien maîtrisé je pense qu'on a fait une bonne séquence d'abord à 11 contre 11 après ils sont passés à 10 on a regardé le même tempo on a fait le bras juste avant la mi-temps maintenant ils ont fait une bonne très très bonne entame de match à 2e mi-temps à 10 contre 11 on a encaissé ce but qui leur a donné la force et c'est vrai que s'il n'y a pas ce tournoi de match avec à la fois l'expulsion et le but de fait sur coufran je pense qu'on aurait souffert dans les ultimes minutes j'ai manu dans l'oreillette qui me qui me dit ça y est là le maintien est acquis aujourd'hui il est acquis non mais c'est une formidable performance parce que cette équipe de restart elle a beaucoup de qualité beaucoup de force elle a montré même à 10 contre 11 avec un banc de touche de grande qualité aussi et la prestation il fallait être à la hauteur je pense qu'on a été à la hauteur d'un grand match ce soir c'est une grande grande performance de l'us concarno voilà il reste du temps et des matchs encore et tous les matchs sont différents on a été très très mauvais au moyen en tout cas lundi là on est plus plus consistant maintenant il faut être plus plus constant dans le jeu ça promet six matchs à jouer encore extraordinaire pour concarno ouais ouais c'est on l'a dit les dernières on avait on avait chuté à quelques quelques étapes de la fin là on aimerait bien aller le plus loin mais il ya des adversaires qui sont redoutables qui prennent des points qui sont aussi très forts mais j'espère que ça va donner beaucoup de force pour la suite du championnat et puis après stéphane le mignon habibé qui est rapidement rentré bien sûr au vestiaire à l'issue de cette rencontre mais qui s'est exprimé en conférence de presse morceau choisi par les équipes du red star on a manqué de on a manqué de d'intensité dans tout ce qu'on a fait et on a été en déficit par rapport à ce qu'on est capable de faire d'habitude dans le jeu donc oui au vu de notre première période on pouvait rien espérer de bon et c'est vrai que le carton rouge est venu aussi ternir un petit peu cette opposition puisqu'on sait que c'est une équipe qui est capable de jouer et quand vous êtes déjà en infériorité numérique en première période c'est compliqué il ya eu réaction en deuxième période mais qui qui est liée aussi à une forme de d'orgueil mais il est difficile d'exister face à une telle équipe en infériorité numérique donc la réaction a existé mais trop peu de temps pour les mettre en difficulté c'est vrai que ce deuxième carton rouge plus le but sur la faute fait que derrière il n'y a plus de match je n'ai pas vu mais de ce que me dit monsieur l'arbit je me dis qu'il n'y a rien à dire que il a jugé la situation et qui jusqu'à carton rouge de toute façon c'est 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 une situation qu'il a jugé je vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas vu réellement non tant qu'il ya de la vie et de l'espoir il reste 18 points à prendre on n'a plus notre destin en main ça c'est une réalité mais ce que j'ai dit à mes joueurs c'est que soit on s'offrait une fin de saison passionnante à être en chasse et à espérer la chute de certains soit on décide aujourd'hui de considérer que parce qu'on a perdu contre concarno c'est terminé et on va vivre une fin de saison qui va être compliqué et qui viendrait ternir tout ce qu'on a fait de bien depuis le début donc nous dès lundi on sera mobilisé pour maintenir les joueurs sous pression des noms match ça arrive malheureusement ça n'arrive pas au bon moment clairement ça fait deux concurrents direct sur lesquels on perd c'est la première fois de la saison qu'on enchaîne de défaite ça n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant donc c'est c'est pas le meilleur des moments pour nous mais mais encore une fois on est des compétiteurs et on va continuer à se battre jusqu'au bout en essayant d'aller chercher tous les points qui sont à notre disponible disposition dans ce championnat donc il y en a 18 il y avait sept finales avant ce match il y en a six maintenant ça se réduit mais à nous de faire ce qu'il faut pour pour continuer à prendre des points et s'offrir une fin de saison passionnante et à la fin c'est ce que je dis depuis le départ ceux qui iront en ligue 2 l'auront mérité il n'y a rien dans la vie qu'on vous donne si vous l'avez pas mérité ce soir on n'a rien à mériter au vu de ce qu'on a produit de l'entame de ce match il y avait un autre duel vincent entre breton et francilien dans cette 28e journée mais le match avait lieu du côté de saint-briot en bretagne le stade briochin donc qui accueillait le fc versailles match nul un but partout c'est damien martin qui commentait cette rencontre pour nous bonsoir damien racontez nous un petit peu ce que vous avez vécu bonsoir manu bonsoir vincent le stade briochin accueillait ce soir le fc versailles deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées cette saison et pourtant des motifs d'espoir pour l'équipe de karim mokadem qui va mieux en 2023 à contrario une équipe de versailles qui patine depuis quelques journées une seule victoire lors des six dernières rencontres saint-briot à la maîtrise à l'opportunité de prendre les trois points pour la troisième fois de sa saison à domicile et c'est l'équipe locale qui marque la première au meilleur moment deux minutes avant de revenir au vestiaire juste avant la pause c'est hicham ben kaïd qui est à la conclusion d'un très bon coup franc marqué par matéo remars troisième passe décisive consécutif pour les liés troisième but consécutif pour le buteur providentiel 45 minutes à tenir dans cette deuxième mi-temps pour les griffons qui ne s'exposent pas qui maîtrisent plutôt bien leur affaire ils ont même des opportunités de 2-0 mais le temps additionnel sera de trop 93e minute de jeu rachid alioui entré en jeu quelques minutes auparavant est au corner il a une deuxième possibilité avec un centre frappé fort devant le but poussé du bout du pied par le capitaine à cuisson qui crucifie les griffons un point toujours ça de prix pour versailles qui reste dans la course pour la montée en ligue 2 en revanche pour le stade brioche c'est un coup dur évidemment à domicile avec ce but encaissé à la dernière seconde il faudra continuer à combattre dès la semaine prochaine pour se sauver au national merci beaucoup damien vincent cruel scénario pour le stade brioche 1 à l'inverse versailles qui sauve la face en toute fin match mais versailles qui va pas très bien quand même non qui va pas très bien parce que ça fait ça fait maintenant quatre quatre ou cinq matchs sans victoire une égalisation très tardive alors même si elle est tardive c'est égalisation quand même mais ça doit être très frustrant pour les hommes de Karim Mokedem parce qu'ils ont dû revenir le scénario du match aller où c'était la première équipe à être venue s'imposer à versailles d'ailleurs en les ayant battu un but à zéro alors pour Saint-Brieuc c'est pareil c'est une équipe qui est toujours pas condamnée qui a proposé bien souvent de très belles choses avec un joueur extraordinaire et quand on a Benkait dans son équipe on peut toujours il peut toujours y croire et puis et puis des versaillais qui malgré tout malgré ce match nul n'est toujours pas complètement décroché sur un quatre points de des places montantes en ligue 2 de la bretagne à la normandie il n'y a qu'un pas et on part tout de suite au stade rené fenouillère où l'us avanche Mont-Saint-Michel accueillait l'us orléans victoire orléanaise 2 buts 1 on va aller retrouver Aurélien Renaud qui commentait cette rencontre pour FFF TV bonsoir Aurélien Bonsoir Manu bonsoir Vincent difficile dans cette 28e journée de la saison de faire plus rencontre du milieu de tableau que ce duel entre l'us avranche et l'us orléans le 9e avranche recevait en effet le 10e orléans dans une rencontre importante pour les deux formations dans l'optique de se mettre à l'abri et de repousser un peu plus la zone rouge et à ce petit jeu là ce sont les joueurs du Loiret qui ont le mieux démarré 10e minute Andréas Untonji le joueur prêté par le stade malherbe de quand s'empare du ballon au milieu de terrain derrière le déboulé de l'ancien joueur de que vire en métropole Fémouche ouverture du score donc de l'us orléans l'us avranche aura mis un petit peu plus de 20 minutes peut-être à rentrer dans cette rencontre mais à l'arrivée c'est l'inévitable Godwin Koyalipou évidemment qui a permis aux avranches inés de revenir à flots un but partout à la 38e minute à ce moment-là on se dit forcément que l'us avranche c'est sorti du guépier orléanais mais c'est sans compter évidemment sur l'homme à coup sûr de cette rencontre Andréas Untonji qui marque un doublé sur un très bon service venu de la droite un doublé juste avant la mi-temps deuxième période Damien Haute aura eu beau changer de système les avranchinois auront eu beau s'essayer tant bien que mal sur les buts de Vincent Vio rien n'y aura fait l'us avranche concède donc sa première défaite à domicile en quatre rencontres deuxième revers de rang pour les hommes de Damien Haute qui recule au classement du côté de l'us orléans et de l'entraîneur Nicolas Uzaï forcément on respire un peu mieux après ce succès le premier en déplacement depuis un peu plus d'un mois Merci Aurélien Vincent Orléans qui se relance avranche qui voit la zone rouge se rapprocher dangereusement là désormais oui c'est une belle petite performance qu'a réalisé l'us orléans aujourd'hui parce qu'il allait gagner à avranche qui est resté sur trois victoires d'affilée à domicile c'était quand même c'était c'était quand même fort et surtout comme tu l'as dit très important de le faire parce que parce que là orléans qui commençait vraiment à voir la zone rouge c'était c'était même plus la voir en fait là ils avaient quasiment un pied dedans et aujourd'hui en fait ça leur a permis quand même de prendre un petit peu d'air même si le championnat est encore très loin d'être fini pour toutes les équipes qui jouent le maintien tout comme avranche qui va devoir encore batailler très très fort exactement Nicolas Uzaï qui avait fait des choix forts au départ de cette rencontre en laissant notamment Johanna Kassou à la maison en préférant opter bien sûr pour un jeune issu du centre de formation choix payé en tout cas pour Nicolas Uzaï avec cette victoire 2 buts 1 je vous relance sur quelque chose Vincent concernant avranche il y a un homme qu'on apprécie fortement et qu'Aurélien Renault qu'on va retourner voir dans quelques instants a peut-être même monté une secte pour Godwin Koyalipou 7 buts depuis le début du mois de mars ce que vous avez souvenir Vincent d'un joueur arrivé en cours de saison qui marque autant autant décisif ça va être une arme de poids pour lui et sa branche de Damien Haute surtout en fait il marque autant il marque autant et on l'a vu ici marqué marqué doublé au Red Star c'est assez extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser bien souvent quand un joueur a de telles stats on pense bien souvent que c'est avec une équipe qui joue la tête et qui est et qui a des canoniers partout et des passeurs partout ben là non en fait c'est pas le cas alors même si avanche aussi il y a de très très bons joueurs dans cette équipe c'est une équipe qui est très joueuse aussi mais un peu trop peut-être un peu trop parfois je pense qu'elle qu'elle donne voilà je pense que dans sa dans sa manière de faire dans sa manière de jouer elle offre peut-être beaucoup beaucoup d'espace aux adversaires c'est une équipe qui a qui attaque énormément donc forcément quand on attaque on laisse des brèches et voilà mais ouais Koyalipou c'est quand même assez extraordinaire c'est extraordinaire en tout cas on est bluffé par la performance de cet attaquant Godwin Koyalipou n'oubliez jamais son nom vous risquez d'en entendre parler dans les dans les semaines et dans les mois qui viennent on retourne justement du côté de René Fenouillère Aurélien Renaud qui est allé nous glaner une réaction à l'issue de cette rencontre bon Nicolas on savait l'importance de gagner ici à Avranche surtout à ce moment là du championnat après trois matchs sans succès maintenant que c'est fait elle a quelle valeur cette cette victoire pour la suite de la saison pour vous c'est très important au delà des résultats qu'il peut avoir sur chaque journée l'important c'est que nous on avance sur le plan comptable et ce soir on se rapproche de la barre des 40 c'est une barre symbolique qui est importante à atteindre on sait que dans le money time d'un championnat c'est souvent débouffé d'oxygène de gagner des matchs et c'était important avec des matchs pas très aboutis les dernières semaines depuis notre match de Villefranche de renouer avec le succès et d'avoir un peu plus de maîtrise et de sérénité Qu'est-ce qui vous a le plus plus finalement sur cette réaction on peut appeler ça une réaction ? La première demi-heure a été intéressante parce qu'on avait on avait l'envie de jouer de se projeter donc ça a été ça a été bien fait même après l'égalisation d'Avranche on a réussi à marquer notre deuxième but juste avant la mi-temps et en deuxième mi-temps on a fait preuve plus de solidarité et d'abnégation pour pouvoir tenir ce résultat même si on aurait pu effectivement se créer un peu plus de situation en transition mais l'essentiel est fait ce soir. Un dernier mot vous aviez fait le choix ce soir de titulariser Andréas Untonji il vous répond avec avec un doublé j'imagine que c'est bien pour la suite de la saison les six matchs qui vont rester ? C'est très bien parce que j'ai eu une longue discussion ce matin avec Andréas et avec Kevin Fortuné qui était dans une période un peu plus délicate et j'avais demandé à Andréas justement de retrouver cet enthousiasme et cette insouciance qui ont fait sa force au début quand il est arrivé il se posait quelques questions en ce moment c'est une période les fins de saison où quand on est un joueur prêté on est un jeune joueur on se pose des questions et il a réussi à écouter le message et il a fait preuve d'un peu plus d'insouciance et beaucoup de générosité donc très heureux pour lui qu'il ait pu mettre un doublé et ça permet aussi à l'équipe d'avancer. C'est à l'image de l'équipe je pense le coach il nous a pris pour faire la causerie aujourd'hui et ses mots c'était enthousiasme c'est ce qu'on manquait je manquais de ça je pense mais c'est ce dont l'équipe manquait en général et je pense que l'enthousiasme de l'équipe parce qu'on l'a vu dès les dix premières minutes avec beaucoup de respect pour eux on les a un peu étouffés on était dans leur camp on pressait on harcelait on avait de l'envie de l'enthousiasme et c'est à l'image du premier but c'est une récupération où on va aller chercher enfin on était un peu bloc médian mais bon on agresse et l'enthousiasme de l'équipe a fait que comme on allait tous de l'avant on a tous mais vraiment tous c'était plus pertinent je pense offensivement que depuis les trois quatre derniers matchs les discussions que j'ai pu avoir avec le coach mes coéquipés qui m'explique les plus anciens les moins anciens ceux qui me connaissent qui veulent mon bien et qui m'explique comment ils pensent que je devrais jouer donc c'est de la communication avec notamment les plus anciens à déjà d'abord ce qui est une fortune et qui m'explique selon mes qualités comment je pourrais je pourrais jouer et grâce à ça aujourd'hui je peux dire que c'est un de mes meilleurs matchs ou peut-être même le meilleur je pense je regarderai j'ai pas encore vu la vidéo mais ouais en tout cas de mon ressenti c'est celui où j'ai pris le plus de plaisir c'est le but du prêt c'est d'engranger pardon un maximum de temps de jeu de jouer de jouer de prendre du plaisir sur le terrain c'est ce qui me manquait je trouve la saison dernière et là j'ai la chance de pouvoir le faire avec des coéquipiers qui comme je l'ai dit poussent tout le monde vers l'avant donc bah c'est que positif et puis désormais cap au sud vincent un match qui était décalé d'ailleurs qui donc coup d'envoi était donné à 20 heures au lieu de 19h30 le fc martig qui accueillait bourg-en-bresse perrona prenons tout de suite justement la direction de martig où nous attendent le duo iconique du sud de la france xavier martel yohannes et din messieurs racontez nous un petit peu le scénario assez fou d'une rencontre qui devrait peser et compter pour la suite de cette saison bonsoir manu bonsoir vincent je suis en compagnie bien sûr de yohannes dit vous avez l'habitude yohannes martig s'est fait accrocher par une équipe de bourg-en-bresse très cohérente ce soir ouais c'est un score plutôt logique un article qui a beaucoup souffert en première mi-temps qui a pas trouvé la solution face à un bloc bourgien très bien organisé pascal moulin avait dit en préambule de la rencontre qu'il allait un peu musclé son son bloc défensif mission accomplie c'est bourg qui se procurent les meilleures occasions en première mi-temps le voit avec une action de fichard qui trouve le pied de jérémy ms les bourgien en pleine confiance retrouve un peu de de l'allant après une période difficile et pourtant martig a réussi à ouvrir le score sur sa seule occasion en deuxième mi-temps ouais manu vincent c'est wali dorine elle a qui vient qui vient ouvrir le soir son troisième but en trois matchs martig lui demande qu'il pense avoir fait le plus dur mais anthony ribelin sur un geste de génie il était repositionné à numéro 9 par pascal moulin juste avant l'entrée de devancé et c'est lui qui vient marquer de cette magnifique lucarne poteau rentrant et qui permet aux bourgiens d'égaliser d'arracher le match nul ici mais partout c'est vrai que les martégaux qui étaient pris dans les taux adverses avaient réussi à se libérer avec ce but mais finalement les bourgiens n'ont jamais cessé de croire en leur chance et cette égalisation finalement vient récompenser leur abnégation exactement c'est vrai que c'est un match nul mérité on n'a pas vu le grand martig de ces dernières semaines c'est vrai que martig qui reste deux résultats nus consécutifs et ça fait quand même deux points sur six martig qui se déplace à orléans la semaine prochaine il va falloir prendre des points pour martig pour rêver encore de la ligue 2 voilà c'est un résultat de toute façon qui est à l'image de cette saison en national un championnat très dense avec des équipes très proches les unes des autres même les équipes relégables comme bourg peuvent accrocher des équipes qui jouent la montée donc le suspense reste à son comble au niveau de la physionomie c'est bon d'en noter Yohann la blessure d'Aruna à Boudimba va se renseigner certainement à la cuisse un grand bonhomme aussi dans cette partie c'est Antoine Mille qui a vraiment rayonné au milieu de terrain ouais la satisfaction côté c'est Burgin c'est Mille mais c'est aussi les autres joueurs qui ont répondu aux attentes du nouveau coach voilà bon le l'équipe de Bourg-en-Bresse continue à jouer sa survie elle est toujours relégable donc elle a beaucoup de plainte sur la planche pour les six dernières journées quand même voilà comme disait Yohann la six dernières journées Yohann quand même le fait c'est que ce soir il y a trois équipes à 49 moins Martigues, Coquarno et Descartes bien malin qui pourrait prédire l'issue de cette saison en tout cas on se régale et on sait que Martigues malgré les blessures ce soir a toujours eu beaucoup de ressources après une contre-performance donc vraiment on a hâte de savoir ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines. Manu Vincent un but partout ici à Turcan entre le FC Martigues et le Bourg-en-Bresse. Vincent a écouté les propos de Xavier et Yohann déjà un deuxième match nul consécutif pour 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 le FC Martigues mais cette fois-ci c'est eux qui se sont fait rejoindre dans les dans les arrêts de jeu ouais après après encore une fois la semaine dernière au puits ils ont prouvé qu'ils avaient les ressources pour aller et même à 10 aller chercher le point le point du nul aujourd'hui c'est l'inverse qui s'est qui s'est passé puisque c'est Bourg-en-Bresse qui est allé égaliser sur la sur la fin de match mais malgré tout cette équipe elle reste quand même que sur deux défaites tout au long de cette saison c'est assez extraordinaire je sais pas s'il ya déjà eu un promu qui a fait une aussi belle performance aujourd'hui il va y avoir un calendrier très très costaud pour pour le FC Martigues parce que ils vont ils vont jouer Dunkerque contre Carnot Versailles alors évidemment ces trois clubs que je viens de citer ils vont se dire aussi ils sont en train de se dire on va devoir encore jouer Martigues donc forcément voilà ça va être ça va être compliqué mais ce que je veux dire par là c'est que cette équipe elle a toujours ses cartes en main parce qu'elle va jouer trois concurrents directs pour la montée donc sur les six matchs restants elle en a trois qui est très très proche d'elle voire même voire même collée et en revanche pour Bourg-en-Bresse c'était une victoire la semaine dernière qui avait été quand même très très attendue pour tout un club et pour ses supporters aujourd'hui je dirais que c'est elle enchaîne même si c'est pas une deuxième victoire elle enchaîne parce qu'aller faire match nul à Martigues et en plus en égalisant comme ça dans les toutes fins de match c'est pour moi c'est une équipe qui montre qu'elle va quand même un peu mieux c'est une équipe qui va un peu mieux avec l'arrivée de Pascal Moulin notamment à sa tête deux matchs depuis qu'il est arrivé deux matchs sans défaite et mine de rien ce nul partage des points pour Bourg mais ce nul psychologiquement il peut aussi faire du bien avec ce renversement on l'a vu de scénario retournons dans le sud, retournons à Martigues, retournons voir surtout Xavier Martel qui a tendu son micro à l'issue de ce match pour nous livrer une belle réaction Qu'est-ce qu'on retient des matchs comme ça ? Satisfaction ou plutôt de la frustration ? Beaucoup de déceptions sur la physionomie du match parce qu'on prend ce but dans les deux ou trois dernières minutes mais sur l'ensemble du match il faut dire la vérité qu'on prend un point, on va s'en contenter on va dire sur l'ensemble du match parce que c'est mérité quand même Personnellement c'est quand même votre troisième but en trois matchs, ça c'est une satisfaction quand même ? Oui ça fait toujours plaisir de marquer des buts, j'aurais préféré ne pas marquer et gagner un zéro sincèrement mais on va prendre quand même ce but là Oui il y a un championnat très sérieux, trois équipes ce soir à 49 points, vous, Concarneau et Dunkerque ça va se jouer jusqu'à la fin Je viens de voir les résultats, j'ai vu qu'il y avait trois équipes en haut du classement, il y a encore Versailles quand même derrière Red Star qui n'est pas très très loin non plus, ça va être sérieux jusqu'à la fin, c'est le championnat national et franchement pas mieux pour le spectateur parce que c'est beau à voir, après on reçoit Dunkerque, on va à Concarneau c'est là où je pense qu'il faudra prendre des points et ce qu'on va essayer de faire On espère une belle fête, la dernière journée ici passée à Versailles Ah ça serait magnifique, gagner et monter en Ligue 2 sur ce dernier match là ça serait magnifique, je le souhaite à tout le monde Et à moi aussi bien sûr Il y aura un dernier match dans le cadre de cette 28ème journée du championnat national Ce match aura lieu lundi sur les antennes de Canal Plus Foot Sedan accueillera Nancy pour un derby de l'Est mais allons un petit peu plus loin et évoquons la situation de Nancy, Nancy qui n'a plus le choix avec le point du nul perdu contre Concarneau après décision de la Fédération Française de Football qui a ajouté à cela un point de pénalité à l'Est Nancy Lorraine qui est relégable avant son match La fin de saison approche, un monument là véritablement est en péril Ouais c'est en péril et malheureusement pour eux parce que ça allait quand même beaucoup mieux depuis l'arrivée de Benoît Pedretti Aujourd'hui tu l'as dit je pense qu'elle n'a plus le choix, elle a ce match à jouer lundi Alors un match retard à jouer aussi face à Saint-Brieuc Il va falloir prendre des points dans chaque match quasiment pour pouvoir vraiment se libérer et que tout le monde au club puisse souffler Surtout que ce ne sera pas un match facile face à une équipe de Sedan qui est quand même venue s'imposer la semaine dernière à Concarneau Donc c'est une équipe qui est en regain de confiance et qui surtout avait mis un sacré stop à ses errements défensifs Oui tout à fait, on a retrouvé de la solidité la semaine dernière du côté des hommes d'Olivier Saragaglia C'est là où le bas blessait en tout cas, c'est ce que nous disait le coach des Sangliers Il avait eu des mots assez crus dans le tour des stades pour évoquer notamment l'équilibre défensif de son équipe Mais ça a payé en effet, il a trouvé les ressources, il a fait les choix aussi également pour se remettre raccord Sedan, Nancy, c'est à vivre en direct en intégralité sur Canal Plus Foot Ça se passera lundi, ça sera la clôture de la 28ème journée Vincent, avant de se quitter, on fait un petit point sur le classement On l'a dit en début d'émission, les choses se sont décomptées et notamment dans le haut du classement mais dans le bas aussi, vous allez le voir Trois équipes sont à égalité en tête, Martigues à la faveur du goal à verrage particulier sauf sa première place Concarneau est deuxième, Dunkerque est troisième Mais ces trois équipes, on l'a dit, comptent toutes les trois, 49 points Elles sont sauvées, le maintien est acquis, c'est déjà une chose de prise Un petit écart est fait aussi également entre ces trois équipes et les deux franciliens qui suivent Le Red Star et Versailles qui sont lâchés désormais à 4 points des leaders Ont-ils encore leur destin entre leurs mains ? Ça c'est les prochaines journées bien sûr qui viendront nous livrer leur enseignement Incroyable mais vrai, Châteauroux est désormais à la sixième place à 9 points de la tête On en parlait tout à l'heure Et puis derrière dans le ventre dur, on notera 5 points d'écart Entre la septième place de Sedan et Nancy relégable Derrière pour le Puy, Saint-Brieuc, le Paris 13 et Borgo L'affaire se complique sérieusement Loin de moi l'idée d'enterrer ces quatre équipes Mais on a du mal à imaginer quand même qu'elles puissent refaire surface Mathématiquement c'est toujours possible Donc moi je ne connais pas en tous les cas et surtout les coachs qui sont en place Aucun qui va dire les gars maintenant on va jouer pour la saison prochaine On va commencer à regarder le recrutement Je pense qu'ils pensent encore à pouvoir se sauver Et ils ont bien raison parce que la saison elle ne sera palpitante jusqu'au bout Eh bien vous avez raison Vincent, faites nous mentir Messieurs, en tout cas c'est tout le mal que l'on vous souhaite Parce qu'il y a des très beaux projets sportifs Je pense au Puy, je pense à Saint-Brieuc notamment Des équipes qui nous ont aussi régalé Qui ont montré qu'elles pouvaient terrasser notamment les gros de ce championnat Bref, affaire à suivre dans les journées à venir La 29e journée ce sera déjà la semaine prochaine Vous avez un programme de rêve qui vous attend Avec notamment nous on sera du côté de Nancy, Marcel Picot Le match vaudra son pesant d'or là encore une fois Et on devra en savoir encore un petit peu plus Sur les enjeux de cette fin de saison Et peut-être qu'on aura déjà des réponses dans la lutte pour la montée Et la lutte pour le maintien Merci Vincent Prenez des forces, il nous en faudra pour cette fin de saison Bien manger, bien se reposer Bien manger, bien se reposer Voilà, on finit sur une mauvaise imitation Mais on se retrouvera la semaine prochaine avec du réel Et des belles choses à vous raconter Salut les amis, prenez soin de vous N'oubliez pas de commenter cette vidéo Mettez un petit pouce en l'air si jamais vous avez apprécié le contenu Et vous voulez soutenir, salut Merci d'avoir regardé cette vidéo !